Une pièce n'est jamais totalement terminée tant qu'elle n'est pas peinte. Mais avant de réaliser ses travaux, nous allons d'abord poser du papier intissé. Mesurez au préalable la hauteur de votre pièce afin de connaître la taille nécessaire pour couper le papier. Pour une rénovation, il est préférable de mesurer à différents endroits. Calculez avec une marge minimale de 5 cm en haut et en bas du papier. Découpez votre papier peint sur mesure en utilisant une table de travail bien propre. Vous pouvez y indiquer quelques tailles standards au crayon. Lors du déroulement de votre prochaine bande, vous n'aurez ainsi plus à mesurer systématiquement et vous pourrez travailler avec les dimensions déjà répertoriées. Vous pouvez ensuite couper le papier sur mesure avec un couteau ou des ciseaux. Il est préférable de commencer par un coin vers le milieu. Ici, nous avons d'abord dû placer quelques bandes courtes au-dessus de la fenêtre. Nous entamons maintenant une première bande complète. Tracez auparavant un repère sur votre mur avec un niveau à bulle. De cette façon, vous pouvez être sûr que vous appliquez la bande de papier perpendiculairement. Vous pouvez bien sûr travailler encore plus rapidement avec un niveau à bulle laser si vous en possédez un. Nous plaçons la ligne sur la largeur d'une bande de papier peint en tenant compte de la bordure intérieure de la fenêtre et de quelques centimètres de marge supplémentaires. Lorsqu'il s'agit de papier peint non tissé, vous appliquez la colle au mur et non sur le papier lui-même. Commencez par les coins et les bords. Vous pouvez utiliser un rouleau spécialement adapté, mais avec un pinceau à peinture ordinaire, cela fonctionne aussi. Conservez toujours à portée de main un seau d'eau propre et une éponge ou un chiffon lors du collage. Dans les endroits où la colle risque de se répandre, comme pour le cadre de la fenêtre, vous pourrez alors immédiatement l'enlever. Pour les grandes surfaces, vous pouvez utiliser un rouleau sur manche télescopique. De cette façon, vous travaillez rapidement et de manière ergonomique. En raison de la poignée, vous n'avez plus besoin d'échelle, ni même de vous baisser. Il va sans dire que vous débuterez sur un mur sans poussière, propre et plat. Assurez-vous que vous appliquez suffisamment de colle partout pour que votre papier tienne bien au mur. N'oubliez pas les bords et appliquez-en un peu plus largement que nécessaire. Utilisez ainsi l'excédent de colle pour la prochaine bande, sinon simplement essuyer. Une fois toute la surface complètement recouverte de colle, vous pouvez y poser le papier. Comment déterminer quel côté vient en premier ? Eh bien, le verso du papier est imprimé, donc vous placez ce côté contre le mur. Placez tout d'abord la bande de papier en haut de votre couche de colle, avec quelques centimètres de surplus. Assurez-vous que le bord de votre papier soit aligné avec votre référence perpendiculaire, et que tout reste bien à angle droit. L'avantage du papier peint non tissé, c'est que vous pouvez le déplacer facilement. Vous devez vous assurer que votre bande corresponde à votre ligne de référence. Vous pouvez redresser le papier peint d'un côté et le lisser contre le mur. Utilisez une spatule pour papier peint afin de repousser le surplus de colle sur le côté. Si votre papier se trouve bien en place, vous pouvez couper. Découpez le surplus au plafond à l'aide d'un couteau au papier peint ou d'une truelle en plâtre, propre, avec un couteau. Nous avons superposé deux bandes au niveau de la fenêtre. Vous pouvez maintenant couper les deux bandes en ligne droite jusqu'au coin supérieur de l'ouverture de la fenêtre. Coupez le papier horizontalement à angle droit. Vous disposez ainsi d'un surplus pour la finition plus tard. Vous retirez la bande de papier inférieure par en dessous. En découpant les deux bandes en même temps, ce joint sera parfaitement raccordé. Avec une spatule pour tissu ou papier peint, vous pouvez ensuite soigneusement plier le papier peint jusque dans le coin et délicatement le lisser. Vous découpez ensuite l'excédent dans le coin intérieur. Coupez par ailleurs l'excédent le long de la fenêtre. Il est bien sûr important de toujours travailler avec un couteau aiguisé. Vous empêchez le papier de se déchirer. Lors de l'installation de la dernière bande, nous prévoyons suffisamment de colle au mur. Puisque nous savons que la bande précédente est perpendiculaire, nous pouvons faire glisser cette bande jusque la précédente. Faites attention toutefois à ce que les bordures ne se chevauchent pas, car ça vous pourriez le remarquer. Il est à l'heure même préférable qu'elles soient légèrement séparées. Retirez ensuite la colle sur papier avec un chiffon humide. En appliquant simplement cette même méthode, vous pouvez décorer tous les murs de votre pièce. D'abord, vous mettez de la colle sur les bords et les coutures, et ensuite vous pouvez coller toute la surface avec le rouleau. Vous appuyez ensuite une bande de papier dans la colle, en commençant par le haut et en poussant doucement la bande vers la précédente. Vous lissez le papier pour ôter les bulles, les plis. Vous coupez l'excédent et prévoyez aussi immédiatement les ouvertures pour les prises ainsi que les interrupteurs. Avec une porte sans cadre, comme ici, laissez quelques centimètres de papier sur le bord. Vous pouvez uniquement couper l'entièreté dans le coin. Vous pouvez ensuite soigneusement plier le papier sur le bord de la porte pour terminer plus tard. La porte est plâtrée. Le bois réagissant différemment à la température et à l'humidité par rapport au plâtre, vous devez appliquer ici du papier peint non tissé. Si vous disposez d'une petite fissure entre les deux matériaux, pas de panique, le ruban la comblera et vous ne la verrez plus. Pendant la pose du papier peint, vous rencontrerez des obstacles. Dans cette pièce, par exemple, il s'agit de cette partie du mur située entre deux fenêtres. C'est pourquoi nous mesurons d'abord bientôt au préalable avant de découper le papier sur mesure. Ici aussi, nous prévoyons quelques centimètres de plus. Coupez votre morceau de papier à la bonne longueur, puis découpez le rouleau en deux à la bonne largeur. Prévoyez suffisamment de colle pour tous les bords et le jointage du mur. Pour les points plus difficiles tels que celui-ci, il est important de veiller à ce qu'il y ait de la colle partout sur le bord. Le reste du mur profite également d'une couche de colle. Ensuite, le papier peint se pose. Vous opérez toujours du haut vers le bas. Comme il s'agit d'un coin extérieur, nous replions soigneusement le papier sur le coin, après quoi nous lissons le tout. Avec un papier peint non tissé plus épais comme celui-ci, un chiffon humide peut aider à plier le papier au coin. Et pour terminer, vous pouvez découper le surplus sur les bords. Nous disposons encore d'une petite bande au-dessus de la fenêtre. Ici aussi, nous portons une attention particulière au bord et au jointage lors du collage. Nous recouvrons ensuite le dernier morceau de mur avec un reste. Avant de rabattre le long de la fenêtre, nous avons coupé le surplus. Nous avons également réduit le chevauchement avec la bande précédente. En coupant les deux couches de papier en une fois, vous pouvez être sûr que le papier ne se chevauche pas et s'ajuste bien. N'oubliez pas de repasser par-dessus la partie d'une bande sous la bande. Nous assurons également une bonne transition dans le coin entre les deux fenêtres, où la transition se veut plus difficile. Les parties qui se chevauchent sont découpées ensemble dans la direction du coin. Ensuite, vous pouvez ôter le morceau de papier en dessous. Nous pouvons à présent tout lisser. Lors de la pose du papier, il est important de bien ajuster le plus proche possible chaque lait sans qu'il n'y ait pour autant de chevauchement. Si un léger espace subsiste, à l'aide d'un enduit de rebouchage, je pourrais le combler très aisément. Un espace entre vos joints n'est donc pas si grave. Une fois que la colle est sèche, vérifiez les joints trop ouverts. Il est possible que le papier se contracte un peu pendant le séchage et que vous deviez même remplir un joint parfait. Ce que vous pouvez faire en passant par-dessus avec une spatule et un produit de remplissage sans rétrécissement. Suivez ensuite le joint avec votre spatule pour éliminer le produit en excès. De cette manière, vous garantissez une transition en douceur entre les différentes bandes de papier peint. Une fois le produit sec, vous pouvez commencer à peindre. Pendant ce temps, protégez vos fenêtres, vos portes pour éviter que la peinture n'aille par-dessus. Pressez bien le ruban pour que la peinture ne puisse pas passer en dessous. Vous commencerez votre peinture avec un après approprié qui vous garantira une finition lisse. Mélangez bien la peinture de bas en haut avant de verser dans un bac à peinture. Vous répartissez ainsi toutes les différentes composantes chimiques de la peinture. Et nous commençons par le plafond. Commencez par peindre tous les bords avec un pinceau ou un petit rouleau. Travaillez sur de grandes surfaces d'environ un mètre carré afin de pouvoir peindre mouillé sur mouillé. Une fois que vous avez peint tous les bords, vous pouvez peindre l'ensemble du plafond avec un rouleau sur un manche télescopique. Travaillez dans les surfaces et étalez bien la peinture sur la surface. L'emballage indique la quantité de peinture que vous utilisez normalement par mètre carré. Prenez cela en compte. Il s'agit d'une sorte de numéro de référence pour bien répartir la peinture. En travaillant mouillé sur mouillé avec l'éclairage correct, vous éviterez les risques de lignes de peinture sombres après séchage. Une fois le plafond fait, vous pouvez immédiatement commencer à peindre les murs. Pendant qu'il sèche, vous pouvez déjà commencer à peindre les cadres de la porte. Commencez par peindre les coins et les bords avec un pinceau. Vous pouvez vous attaquer aux grandes surfaces avec un rouleau à peinture. Lorsque votre appret est sec, vous pouvez terminer la transition entre le mur et le plafond. Pour refermer les coins, j'utilise de préférence un mastic acrylique qui restera élastique et recouvrable à la peinture. Appliquez le mastic entre le mur et le plafond. Prenez une éponge et un peu d'eau et balayez l'excès de mastic avec l'ongle de votre pouce. Utilisez l'éponge pour nettoyer votre ongle à chaque fois. Enfin, lissez le mastic avec un index humide. Vous pouvez lisser les acryliques avec de l'eau propre, même avec une éponge. Assurez-vous de ne pas utiliser trop d'eau et n'appuyez pas trop fort pour obtenir une belle finition. Assurez-vous que tous les joints entre le mur et le plafond soient lisses. Vous pouvez également refermer les joints de vos fenêtres, portes et coins intérieurs. Et notre dernière étape consiste à appliquer une dernière couche au plafond et au mur. Ici, nous optons pour une peinture blanche. Elle va offrir une impression d'espace beaucoup plus large. En peignant le mur et le plafond de la même façon, la pièce paraîtra beaucoup plus grande qu'elle ne l'est réellement. Le papier et la peinture, c'est terminé. Et il est grand temps maintenant de penser à placer les interrupteurs et toute la partie électrique, ce que nous réalisons dans le prochain épisode. Si vous avez raté cet épisode, vous le retrouverez sur le site web d'Obit.be, sur lequel vous vous enregistrez à notre magazine en ligne. Et quant à moi, je vous retrouve pour la suite de ces épisodes.